Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papy Tractor Gaming pour cette vidéo où on se retrouve pour que je puisse vous présenter tous les mods qui sont sortis depuis le début de Farming Simulator 22 Allez, à tout de suite ! Et nous voilà partis pour les remorques, alors il y en a un paquet de remorques qui sont sortis, pas mal de vertex design dont celle-ci, on va commencer par la Reich Agrimax Donc c'est une semi-remorque mais qui peut être aussi utilisée en tant que remorque klaxis parce qu'on a livré avec un dolly Ces deux vertex design comme je l'avais indiqué, 30,68 MO, 8 emplacements pour la remorque et 3 pour le dolly On va les trouver donc pareil, soit dans la remorque, soit dans le mode et DLC Ici 69 000€ pour la Grimax qui fait presque 60 000 litres de capacité et le dolly à 14 500€ Donc comme vous allez l'avoir, il y a quand même pas mal de modifications que vous pouvez lui apporter Donc au niveau des pneus notamment, sachant qu'en vrai de Stein vous pouvez changer un petit peu le profil de vos pneus Donc c'est plutôt sympa Vous allez avoir aussi soit au niveau du logo nouveau ou vieux Au début je me disais, ah c'est cool, ça va être, on va pouvoir l'avoir d'occasion un petit peu Vous savez comme on a vu sur certains modes FS19, en mettant en vieux ça faisait une réduction du prix Et bah non, c'est juste le logo qui change Et avec bâche ou sans bâche, si vous le souhaitez, donc 5000€ quand même de plus pour la bâche Et au niveau de la couleur, vous avez ces différentes couleurs Donc un vieux vert, un noir, un gris Et pareil pour la bâche, vous avez du bleu, du gris ou du rouge Et la plaque d'immatriculation Pour le dolly, on va se retrouver avec les mêmes pneus BKT ou Wadestein Avec aussi pour Wadestein, la possibilité de remettre exactement les mêmes pneus Histoire d'avoir tout qui se suit de la même façon Donc plutôt bien détaillé, plutôt joli cet ensemble Juste un truc à faire attention C'est vrai que d'habitude, je ne vous le disais pas dans mes revues de mode sur FS19 Mais sur FS22, on a accès au serveur Et moi je sais que sur mon serveur, quand j'ai mis en place Enfin quand je l'ai mis de le télécharger Ça m'a fait une erreur en me disant qu'il y avait un problème avec je sais plus quoi Donc voilà, soyez bien conscients de ça, faites attention Du coup moi je l'ai enlevé, je n'ai pas tenté sur serveur de l'utiliser A cause de cette erreur là Mais bon après voilà, en solo, il n'y a aucun problème Ça arrive, pour ceux qui ne savent pas Ça arrive que des modes ne soient pas compatibles serveurs Alors qu'ils sont compatibles par exemple multi-joueurs ou solo Mais que sur serveur ça ne passe pas C'était déjà le cas sur FS19, sur PC Mais encore une fois, nous sur console, on n'avait pas ce problème là Parce que tout simplement on n'avait pas accès au serveur Hop là, donc on revient ici Plutôt pas mal On peut baisser le troisième axe Le troisième essieu avec L1 et croix Enlever la bâche comme ceci Voilà Et puis changer le côté déchargement Donc soit arrière, soit à mon avis ça va être Voilà, porte à grain Il n'y a pas d'autre possibilité Donc voilà Donc soit on bouge tout Hop là, on lève la porte complète Avec l'énorme vérin que vous avez pu voir ici Donc ça lève très très haut C'est vraiment gigantesque ce vérin C'est un peu abusé je trouve Mais voilà, c'est comme ça dans la réalité, pourquoi pas Ou alors du coup, vous avez la possibilité Donc on va le refermer Donc avec la porte à grain Hop, il y a juste ce petit bout qui se lève Et vous pouvez lever tout le reste C'est équipé avec des lumières à l'arrière Donc c'est très bien fait Clignot gauche, droite Ça il n'y a pas de soucis Il y a un répéteur aussi au niveau du dolly Donc voilà, au final Quelque chose de plutôt vraiment joli Plutôt bien fait Et assez grand Un peu dommage Que ça soit pour l'instant apparemment Pas compatible avec serveur Alors toutes ces remakes Kraich, même si en bas Vous avez des symboles qui manquent En fait, elles acceptent absolument tout en vrac La seule chose qu'elles ne vont pas pouvoir prendre C'est le raisin Et c'est d'ailleurs assez particulier Que dans FS22 ça fonctionne comme ça Je ne sais pas si c'est une contrainte de géance Mais voilà En tout cas, ça ne va pas prendre le raisin Il faut vraiment prendre les remorques spécifiques À raisin Pour pouvoir transporter le raisin Vous n'aurez pas le choix Que vous trouverez uniquement dans la viticulture Donc ces trois dernières là Voilà, c'est les seuls qui pourront vous permettre De transporter du raisin dans FS22 pour le moment Pour les prochaines remorques Il s'agit du Reichpack Toujours de Verteil Design 41,29 MO On va retrouver trois remorques différentes Donc vous voyez ici le Reichpack La RT 160 à 18 500 euros La RD 180 à 26 500 euros Et la RD 240 à 39 500 euros Avec respectivement 5, 6 et 7 emplacements Donc des remorques plutôt bien Moi c'est vraiment un pack que j'apprécie au final Et vous allez voir un petit peu pourquoi Même si en termes de capacité Ce n'est pas non plus énorme Donc dans RT 160 Là on a un peu plus Le plus de configuration possible On va avoir soit en 16 000 litres Soit en 23 000 litres Pour 6 000 euros de plus Soit en transport des animaux Et c'est ça que je trouve vraiment bien C'est qu'on a quelque chose de très versatile Qui peut nous faire du transport d'animaux On peut avoir aussi de la chargeuse de balles Donc vraiment et ça va aller très très bien Avec un autre mode qui est sorti aussi Un mode plaçable que je vais vous montrer un petit peu plus tard Vous allez permettre de faire la configuration facilement à votre ferme Et vous avez aussi chargeuse de balles Avec des glissières sur les côtés Pour par exemple permettre de plus facilement placer des objets Des palettes des choses comme ça Et de les sécuriser en relevant après vos glissières Au niveau des pneus On va retrouver BKT, Trelleborg, Wredestein, Continental Avec Wredestein dans la possibilité d'être en standard Ou en un peu plus gros Et avec un profil différent Au niveau du système d'attelage On peut également modifier ça Mettre soit en type trailer Soit en type trailer low Donc vous voyez les deux types d'attaches Qui étaient déjà en AFS-19 Mais qui avaient peu d'importance Qui maintenant ont vraiment une importance Donc soit l'attache type boule Soit l'attache type crochet Donc ce qui veut dire aussi que Si vous mettez le bon type d'attache Vous pouvez tirer ça derrière votre pick-up C'est pour ça que moi franchement Je la trouve très 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 bien Ce pack là Il est vraiment bien bien fait Au niveau des couleurs Vous avez toujours les mêmes couleurs Sauf que vous avez aussi orange Alors qu'avant vous aviez rouge Donc c'est aussi pour ça que je l'aime bien Donc voilà la possibilité de mettre ça en orange J'aurais dû les mettre en orange Je ne les ai pas mis en orange J'aurais dû Et la plaque d'immatriculation également Donc ça c'est pour la première Pour la deuxième Vous avez la possibilité Donc là on va partir sur du Dolly Un peu d'hommage Je vais essayer comme ça Marque de pneus identique Non pardon Juste continental et BKT Sans possibilité de modifier La configuration des roues après Après vous avez soit Standard Soit grain slide Donc avec la possibilité De rajouter un petit bec à l'arrière Pour que ce soit plus facile Pour déverser vos grains Et au niveau Soit avec bâche Soit sans bâche Couleur principale On va avoir du vert Du vert clair Et du noir Et couleur du motif Donc de la bâche Du rouge Du bleu Et du gris Ensuite on va avoir la RD 240 Toujours avec Dolly Comme vous pouvez le voir ici Donc là on est sur du 3 essieux Un peu plus grosse 26800 litres de capacité Soit en BKT Soit en continental Et en couleur On va avoir juste Ces 3 couleurs là Et rien de plus Donc voilà Je voulais vous montrer Les voilà un petit peu Ici Tadam Donc les voilà ici Nos 3 remorques Qui sont vraiment pas mal Vraiment vraiment bien Hop là Je voulais vous montrer ça Donc là Celle-ci Je l'ai prise En version Transport des animaux Et alors Pourquoi j'ai mis Il y a un pick-up Et tout ici Parce qu'en fait Quand je l'ai déployé Pour voir l'animation Qui est très jolie D'ailleurs Alain et Croix Vous voyez Il y a une super belle animation Bah en fait Liam m'a dit Ah mais c'est pour mettre Une voiture dedans Et en fait C'est pas bête Je vais essayer Et en fait Non on peut pas Parce qu'il y a une collision Voilà Donc ça veut pas servir De transport C'est dommage Peut-être qu'ils auraient dû faire Une version transport Sans collision Mais en tout cas Vous avez la possibilité De récupérer Des animaux Vous avez donc 4 vaches 5 cochons 6 moutons Ou 3 chevaux Donc c'est vraiment Extrêmement versatile Et ça permet d'avoir Bah en fait Un transport d'animals Pas trop cher Donc là Pour rappel Donc 18500 euros Si on la met En version Transport d'animaux On se trouve 24500 euros Pour 4 vaches 5 cochons 6 moutons Et 3 chevaux Si on regarde Un petit peu Dans les transports d'animaux Pour l'instant Il en manque beaucoup Vous voyez Que vous avez Soit l'énorme Qui est à 80 000 euros Et qui va prendre Plus mais pas de chevaux Soit celle-ci Qui va prendre Juste 2 chevaux Donc voilà Pour le même prix Que celle-ci Vous avez la possibilité D'être beaucoup plus versatile On attend bien sûr La josquin aussi De black sheep modding Qui va nous permettre Également De transporter des animaux Hop On prend les animaux On récupère Nos vaches Donc on a dit 4 vaches maximum Voilà On appuie sur déplacer Et voilà On a nos petites vaches Qui sont dans la remorque Bon faut pas qu'elles bougent trop Ah elles ont de la place Quand même On aurait peut-être pu En mettre un peu plus C'est bizarre J'ai même l'impression Qu'elles sont plus petites Tellement la remorque est haute Mais voilà Vous avez la possibilité De les transporter Avec cette remorque là Et ça c'est plutôt bien Vraiment très bien Au niveau Des autres Deux autres remorques Avec Dolly Vous avez la possibilité Cette fois-ci De faire un déchargement A gauche A droite Porte à grain Ou arrière Donc ce qui la rend encore plus Versatile également Avec voilà Un petit mouvement Les sons sont toujours Aussi magnifiques Franchement C'est vraiment génial Donc voilà Déversement Gauche droite Etc Et sur celle à 3 essieux Vous allez presque retrouver La même chose Vous voyez qu'il y a un mécanisme Juste ici En fait Vous allez avoir uniquement Côté déchargement droite Ou porte à grain Donc voilà Et c'est pour ça que je pense Il y avait l'option De mettre un petit bec derrière Et donc là Hop Vous voyez Sur la droite Carrément On va avoir toute la porte Qui se lève comme ceci Et un déversement Et alors que si on met Sur la porte à grain Ça va se lever Bien sûr Vers l'arrière Comme ceci Voilà Donc des animations Vraiment sympa Vertex Design Bon c'est d'autres qualités C'est du très bon boulot A chaque fois Avec du modèle Qui sont très bien fait Et très bien animé On continue Avec notre Dernière Remorque Reich La Reich La Reich RT WK200AS70 Donc qui est une très belle remorque Bonne capacité Belle tronche 46 000 euros Pour 25 à 38 000 litres Donc qui permet aussi De prendre tout ce qui est en vrac Donc vous avez la configuration Avec extension Pour 50 000 euros A 38 000 litres Ou standard A 46 000 euros Pour 25 000 litres Vous allez retrouver Les BKT Wredestein Trelleborg Michelin Donc un petit peu plus de choix Avec aussi la possibilité De modification Un petit peu Au niveau des pneus Voilà Comme ceci Vous avez aussi la possibilité De faire De mettre Le sticker Soit en rouge Soit en noir Et de changer la couleur Pour du vert Du rouge Ou du gris Et bien sûr Une plaque d'immétriculation Donc elle est très bien faite Même avec les extensions Vous aurez toujours la possibilité De tout mettre dedans Ça ne va pas bloquer Uniquement au fourrage Vraiment vraiment sympa Avec Si je ne me trompe pas Ouais voilà c'est ça Le deuxième axe Qui est directionnel Un petit peu Même les deux axes J'ai l'impression Pour vous aider un petit peu A mieux tourner Un petit peu Vous allez voir En termes de déchargement Soit l'arrière Soit la porte à grain Donc rien de bien bien nouveau Et au niveau du déchargement On est quelque chose D'assez classique Mais tout de même Assez joli Donc ça va monter haut aussi Comme toutes les autres Ben Reich Voilà donc plutôt Du très bon matos Toujours deux vertex design 15,77 MO Et 6 emplacements On va pouvoir maintenant Passer à nos Ben Strootman La Strootman S-E-K-802 Donc qui est fait par Giants 6,32 MO 23 MO pardon Et 4 emplacements Donc vous voyez 9000 euros De 4 à 12 000 litres Pareil Elle va pouvoir prendre Tout ce qui est en vrac Sauf le raisin Encore une fois Vous allez avoir En plusieurs capacités Donc 12 000 litres Pour 13 000 euros 11 000 litres Pour 8 000 8 000 litres Pardon Pour 11 000 euros Et 4 000 litres Pour 9 000 euros La possibilité aussi De l'avoir en chargeuse A balle Avec des sangles Donc ça aussi Ça en fait un peu Une autre Qui est assez versatile Avec notamment Un attache arrière Donc vous pouvez mettre Plusieurs à la suite Sans aucun problème Marque de pneus On va retrouver BKT et Tréléborg Et vous allez pouvoir aussi Décider de mettre Une bâche Ou non Tout simplement Avec la couleur du châssis Qui va pouvoir être Changeable de rouge A gris Un gris un peu noir Et une plaque De matriculation Vous pouvez également changer La voilà en version Palette de transport De balle Avec les sangles Voilà Qui se mettent Et qui s'enlèvent Juste comme ceci A côté Nous avons La réplique De Vertex Design Encore une fois La Strotman SZK 802 Qu'on va trouver ici Donc la S.E.K Qui était Une simple essieu Et la S.Z.K Qui est elle Une double essieu Avec Dolly Malheureusement Donc 8 000 euros Pour 4 000 litres 10 000 euros Pour 8 000 litres Et 12 000 euros Pour 12 000 litres Donc un meilleur Un peu rapport qualité Prix on va dire Capacité prix Plutôt Et également Chargeuse de balle Voilà Donc c'est vraiment La même Mais en version Dolly Avec deux essieux Au lieu d'un seul Donc à vous de voir Ce que vous préférez Le choix est vite fait J'ai plutôt resté Loin des Dolly Et voilà Vous avez la capacité Vous avez aussi Un peu plus de roues Vous avez aussi Des continentales À disposition Toujours sans possibilité De changer La configuration En elle même Au couleur de châssis Pareil Vous allez trouver Du rouge Ou du gris Qui va changer Également le bas Du plateau Si vous êtes En chargeuse De balle Ou même dans les autres Ça va changer Aussi le bas du plateau En termes de déchargement Vous avez soit l'arrière Soit gauche Soit droite Donc soit porte-à-grince Donc c'est un peu Comme pour les Reichs Exactement la façon Sur les petites Reichs Donc une petite remorque Bien sympa Voilà Ça vous permet D'avoir un peu plus De choix Que ce qu'on a d'habitude Voilà Vous voyez bien Le vérin Qui était là Voilà Qui est capable de monter Donc voilà Une belle petite remorque Bien sympathique La dernière remorque Que je vais vous présenter Il s'agit de la Fliegel DPW 180 Qui est un plateau À balle Donc 16 000 euros Vous allez la trouver Donc c'est Ostrie Qui l'a fait 2,98 MO Et deux emplacements Uniquement C'est plutôt bienvenu aussi Elle est assez longue Elle est bien faite 16 000 euros Vous allez avoir La possibilité de rajouter Pour 1500 euros Des petites fourragères En extension Voilà Pour pouvoir caler Un petit peu vos balles Parce que oui Il n'y a toujours pas D'auto-load pour l'instant Ça ne fonctionne pas vraiment Donc encore une fois Le pack Roland Il arrivera sur console À partir du moment Où il y aura La mise à jour Qui sera faite Du jeu en 1.2 De Farming Surator 22 Avec également Il viendra normalement La possibilité D'avoir de l'auto-load Pour les balles Pour le moment On ne parle pas de palette Je sais qu'il y a beaucoup Qui aimerait Moi y compris Qu'on puisse avoir Une remorque auto-load Pour les palettes Des serres en fait Mais pour l'instant Ce n'est pas au programme Donc là voilà Cette remorque Hop Juste à venir Comme ceci Alors vous voyez On confirme Qu'il n'y a pas d'auto-load Ça c'est moi Qui est tout chargé Directement Avec la chargeuse là Et avec les crameurs C'est une bonne remorque Elle est très grande Il faut juste faire attention À ça Avec Dolly aussi Donc il faut faire aussi Attention à ça Mais après Il n'y a rien de particulier À part voilà Attacher Desserrer les sangles Comme ceci Sorti En plaçable Donc on va commencer Par le premier mode Qui est sorti J'avais fait une toute petite vidéo Au-dessus Mais bon Je me suis dit Ça serait bien de le remettre dedans Donc les panneaux Les fameux panneaux Qui sont si aimés Et si haï Qui permettent d'avoir Donc de l'argent En fait Directement Sur console C'est un seul moyen De cheater de l'argent Principalement Moi j'utilise De temps en temps Pour préparer des parties Pour préparer du roleplay Pour ce genre de choses Je ne suis pas forcément Faveur de l'utiliser Pour une partie normale Et d'en mettre un Dès que j'ai besoin d'argent Après c'est vraiment Comme on veut Et c'est ça qui est important Et intéressant dans farming C'est que chacun joue Comme il veut Il n'y a pas un bon fermier Et un mauvais fermier Ça n'existe pas Il faut arrêter avec ça Donc voilà Ils sont là On les a maintenant En deux versions différentes Alors pour les trouver Il faut aller dans le build mode Et ça qui est un petit peu Difficile je pense Avec FS22 C'est que Tous les nouveaux mods Que vous allez mettre En plaçable Ils n'apparaissent pas comme mods En fait dans vos menus Donc il va falloir vous souvenir De ce que vous avez mis Si vous voulez les retrouver Un petit rappel Pour pouvoir ouvrir rapidement Votre menu de construction Vous appuyez sur L1 Et le touchpad Si vous êtes sur Playstation Si vous êtes sur Xbox Ça va être Je crois que ça s'appelle LB Enfin c'est la petite gâchette en haut Et sur Back il me semble Donc hop Et ça vous ouvre directement Votre menu Vous allez le trouver Dans production Dans générateur Tout à la fin Comme vous le voyez Comme c'est pas écrit mode Donc ça qui est un petit peu dommage Subvention gouvernementale 350 000 euros par heure Pour cette version là Ou la petite version Donc là on est subvention Du gouvernement National Et là c'est municipal Donc on a un petit coup de pouce A 350 euros par heure 350 euros par heure C'est pas énorme C'est pas ouf Ça vous fait quand même Allez on va dire Presque J'allais dire 10 12 000 euros par jour Et en fait Moi j'ai pensé A une utilisation Donc après vous sélectionnez Et vous le placez Et hop c'est fini Mais j'ai pensé A une utilisation C'est par rapport Aux entretiens Qui sont extrêmement chers Donc voilà Moi je me dis Mettre juste Un petit panneau Pour dire que la municipalité La mairie Vous donne un petit coup de pouce Parce que l'entretien Aux véhicules Sont très très chers Pourquoi pas Après voilà Encore une fois Vous faites ce que vous voulez Ça donne à l'heure Donc 350 euros à l'heure Pour celui-ci 350 000 euros à l'heure Pour celui-là Et au niveau des emplacements On est à un emplacement chacun On va retrouver cette borne fontaine 0,21 MO Tout petit Par Camilo 0,397 Un seul emplacement Vous allez pouvoir La retrouver Encore une fois Dans le menu Construction Et dans les Conteneurs Juste ici 1000 euros Comme vous pouvez le voir Et donc voilà Tout simplement Ça vous permet D'avoir de l'eau Alors par rapport à Ça va C'est 1000 euros Donc c'est moins cher Que le réservoir de base Mais ça va vous coûter Aussi cher De remplir Votre Citerne à eau En plus C'est assez long Donc voilà C'est vraiment juste Une option un peu moins chère Qui prend moins de place Aussi Donc ça peut être intéressant Pour vos fermes De l'avoir Comme vous pouvez le voir ici 730 euros Pour 7300 litres Donc on est bien À 1 euro Les 10 litres Exactement Comme sur l'autre Donc n'hésitez pas Plutôt à aller Dans les rivières Et les lacs Si vous avez besoin De prendre de l'eau Ou alors avec le mod Suivant Que je vais vous montrer Maintenant Le prochain mod C'est celui-ci Le Multifruit Buying Station Par 82 Studio 2,14 MO Et 2 emplacements Et c'est quelque chose Qu'on attendait Vraiment tous Je pense Enfin en tout cas Beaucoup d'entre nous Attendait C'est un endroit Comme les stations Edge Ou d'autres mods Qui étaient sortis Sur la PS19 Pour pouvoir tout acheter Et quand je dis tout C'est vraiment absolument Tout pour le coup Et c'est vraiment super sympa Alors Une première chose Que je vais vous montrer Avant de rentrer Un peu dans les menus Et vous montrer le truc Ah oui déjà pardon Ça se trouve Toujours pareil Dans Bâtiments Et conteneurs Vous voyez juste ici 2500€ En plus C'est pas très cher Que 2 emplacements Donc c'est vraiment sympa Ça prend pas beaucoup de place Ça ressemble A un stylo de show Mais bon pourquoi pas Et donc là pour le coup C'est moins cher Ce que vous allez trouver dedans C'est vraiment un prix réduit Donc vous vous rappelez L'eau qu'on a pris tout à l'heure C'était 730€ Pour remplir Là déjà Vous voyez à quelle vitesse Ça se remplit Bon Les particules qui sont tombées Elles sont pas bonnes Je pense que ça nécessitera Une mise à jour Mais voilà Ça se remplit très très vite Et 547€ Par rapport à 730 On a quand même Un gros discount Là dessus Donc ça c'est C'est assez sympa aussi Clairement Là vous pouvez dire Que c'est cheaté Je suis d'accord Il n'y a pas de soucis Mais voilà Ça va falloir à simplifier la vie Peut-être au début Au lieu d'acheter De fabriquer la RTM Vous pouvez l'acheter directement Pareil pour la nourriture pour cochon Une chose qui est nouveau Sur FS22 Qu'on n'avait pas sur FS19 C'est au niveau des prix Quand vous voyez ici Vous avez Je ne sais pas si vous avez vraiment Fait attention Mais vous avez acheté Et vous avez aussi maintenant Vente Et c'est là en fait Ça va vous donner le prix Alors il faut se dire Que c'est un peu inversé En fait en gros Ils se disent Ils se mettent au point de vue Du lieu où vous allez Est-ce que le lieu va vous acheter Ou est-ce que le lieu va vous vendre Donc le prix de gauche C'est ce que vous Vous allez récupérer comme argent Si vous venez avec vos produits Et le prix de droite sous-vente C'est ce que vous allez payer Pour récupérer Donc vous voyez là un petit peu C'est assez ouf Au niveau de la différence de prix Donc si vous voulez Faire juste l'émission de transport Avec ça vous pouvez Ça vous allez devenir riche Très très rapidement Voilà Je vous dis comme ça Je ne dis pas de le faire Mais au moins vous le savez Le blé Voilà 25 euros Que vous allez acheter Et vous allez pouvoir le revendre 724 euros les 1000 litres Et c'est à peu près tout comme ça Les prix qui sont très 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 bas Donc là comme vous voyez En fait Vous allez pouvoir vraiment acheter Tout ce qui est présent ici Et il y a même des trucs Qui sont un petit peu obscurs Genre par exemple les oeufs Pour l'instant Je ne sais pas du tout Comment faire Pour acheter des oeufs Il faudrait qu'on ait A partir du moment Je pense où on aura des trucs Qui sont auto-load Peut-être qu'on aura la capacité D'acheter des oeufs directement Aux stations d'emplissage C'est assez ouf Pareil pour la laine Le lit à la limite En 6 termes Ça doit pouvoir se faire Qu'est-ce qu'on a fait aussi On va avoir les Mais tout en fait Le diesel Le sel Qui est gratuit A la station de vente Le sel est gratuit Pour déneiger Donc ça aussi C'est quelque chose à savoir Le pain par contre Vous ne l'aurez pas La farine vous l'aurez Donc ça vous pourrez Alors je ne sais pas On va essayer Tiens je ne pense pas Que ça puisse se mettre en vrac Mais c'est assez ouf Donc pas le gâteau Le beurre oui Le fromage non Le tissu oui Alors que le tissu c'est des palettes Les vêtements non Par contre C'est un peu Le sucre Le miel Enfin voilà Il y a vraiment Pratiquement tout Vous pouvez acheter Directement là Alors pas les meubles Ikea Mais par contre Les planches oui Voilà c'est tout Un petit peu bizarre Les pierres aussi Vraiment pas cher Vous pouvez acheter Vos pierres Et faire Alors j'avais vu ça Sur le groupe Donc je mettrai le nom Parce que je ne me rappelle plus A l'écran Juste le prénom Mais voilà Pour te remercier De ce que tu as partagé Je crois que c'est Sébastien Qui a partagé ça Sur le groupe Facebook En fait Utiliser De récupérer des pierres ici Et comme c'est de la texture En fait Vous pouvez la niveler Donc en fait Vous le récupérez Comme c'est du vrac Et après vous pouvez poser par terre Et ça fait comme si Vous avez mis des graviers Dans votre allée Par exemple Comme en vrai Donc ça rajoute Un petit côté Paysagiste TP Qui est super sympa Même si la texture Elle n'est pas extraordinaire Voilà Ça rajoute ça A ce niveau là Donc là hop On y va avec notre remorque Bon j'ai pris la gris max Parce qu'elle était à côté Vous venez juste ici Et là Comme vous pouvez le voir Blé, orge, avoine, colza, sorgho Olive, tournesol, soja, maïs Pomme de terre, betterave Betterave coupée déjà Canne à sucre, semences Rassontal mélangé Fourrage Paille hachée Copeau Encilage Herbes, foin Paille Neige Neige Vous pouvez aussi acheter de la neige Vous allez voir On va en prendre Donc si vous avez envie De vous faire un petit coin neige Un petit shooting Neige Vous pouvez récupérer de la neige Et le faire Celle de déneigement Chaud Nourriture pour cochon Pierre Fumier Engrais Et voilà Donc là c'est par rapport A ma remorque Bien sûr Si j'ai une citerne Je vais pouvoir mettre Par exemple De l'eau Du lait Si j'ai une cuve à lisier Je vais pouvoir mettre Du digesta Et du lisier Et là Avec par exemple La remorque à raisin Je vais pouvoir y mettre Du raisin Et uniquement avec cette remorque à raisin Ce que je vous disais Qui est assez particulier Sur FS22 C'est que le raisin Il est vraiment réservé A un type de remorque en particulier Alors je me demande Si par la suite Quand même Il n'y a pas des modders Qui vont l'inclure De base Dans leur remorque Je ne pense pas Que ce soit si compliqué Que ça à faire Mais voilà Pour l'instant Ça reste un petit peu particulier Je ne sais pas Si c'est une requête de géante Que ça soit le cas Mais voilà C'est comme ça On va juste Pour rigoler Mettre un petit peu de neige Donc vous voyez On verse De la neige directement C'est assez rigolo On va voir ce que ça fait 50 000 litres de neige Voilà 57 000 litres de neige On y va Est-ce que mon cas Va y arriver Ou ouais Ça a l'air d'être Pas trop mal Oula Ouais Non il peine quand même Il peine quand même On va le mettre Juste à côté du crameur Là-bas Hop Et donc là Voilà On est en train De poser de la neige Donc si vous êtes frustré Parce que vous n'avez pas Une neige Stivea Vous pouvez l'acheter Et la verser Un mode Qu'on attendait Je pense aussi Tous avec impatience C'est Ce petit atelier Alors il n'est pas très joli Au niveau texture C'est pas ouf Ça fait Ça fait objet de décor Ça fait pas vraiment Objet Qu'on a placé nous Après ce qui est sympa C'est que vous avez La petite boîte à outils Que vous pouvez prendre Enfin voilà Vous avez les petits éléments Le jerrycan Etc Que vous pouvez Que vous pouvez récupérer Donc ça par contre C'est assez cool Par contre Ouais non ça Ce qui est dessus Vous pouvez pas Vous allez le trouver Toujours dans le build mode Donc le mode de construction Et vous allez le trouver Dans outils Tout à la fin Voilà pour 1000 euros Atelier pour véhicule Donc dans le mode up Vous allez le trouver Alors c'est petit atelier Ou alors Small stationnal workshop Et donc ça va coûter Ça va vous prendre Uniquement 0,58 MO Donc dépêchez vous De le télécharger Camilos0397 Aussi qui l'a fait Il nous a sorti De très bons modes Et ça prend 5 emplacements Et c'est tout petit Et ça coûte 1000 euros Donc voilà Moi c'est quelque chose Que je voulais aussi Parce que bon Celui là il est très joli Avec Je vais vous le montrer Avec Hop Les portes etc Mais 46 000 euros quoi Et 46 000 euros Honnêtement En début on ne peut pas En plus on ne peut même pas Rentrer dedans Donc c'est vraiment Juste un bâtiment Qu'on va poser comme ça Pour travailler devant Voilà Moi je crois que c'est un peu dommage Bon c'est le géant Ce qui fait ça On a un peu l'habitude Mais là voilà Le tout petit machin Générateur Avec les outils etc Pour venir Hop Faire Ce que vous avez besoin de faire Hop là Alors je ne sais même pas Est-ce que On va vérifier le trigger S'il est un peu large ou pas Ouais bah il n'y a pas de soucis Une nouveauté aussi Que vous n'avez peut-être pas remarqué Ou peut-être déjà remarqué Dans la face 22 C'est que vous n'avez plus besoin De vous embêter A poser un seul truc sur le trigger Pour réparer ou configurer Il vous suffit d'amener l'ensemble Et après vous allez pouvoir sélectionner Ce que vous voulez Soit retourner Soit vendre Soit configurer Soit réparer Soit changer la peinture Donc là on est sur la location Donc je peux uniquement Réparer Ou retourner Je ne peux pas configurer C'est normal Si c'est de l'achat Par contre je pourrais Sans aucun problème Ensuite on passe sur un mode Que vous avez vu Que j'ai présenté avec les remarques Donc qui est très sympa aussi Composite Machine Shed Aussi Vertex Design Ils ne s'arrêtent pas Ils sont chauds Et avec l'aide de Nigels 18,8 MO Vous allez avoir Donc ces gros gros garages Qui prennent peu d'emplacements Ça c'est trop bien Avec FS22 Vous avez la version 3 portes 5 emplacements 4 portes aussi 5 emplacements Et vous avez la version 5 portes Et 6 portes là bas On va aller les voir Qui font 6 emplacements Chacun Vous allez les trouver Toujours dans le mode construction Dans abri Et bien sûr A la fin Donc pour Bon Presque 100 000 euros Presque 120 000 euros On dirait des prix De promotion Pour attirer les gens Presque 140 000 euros Et presque 160 000 euros Pour la taille Je trouve ça pas trop trop mal Si on compare par exemple Alors avec celui là Qui fait 100 000 euros aussi Voilà On est grosso modo Sur quelque chose De similaire 3 portes également Ouais ouais C'est quasiment la même chose Voilà Donc il est resté Dans les prix Dans les prix de Giant Un petit peu moins cher Pas des masses La possibilité D'ouvrir Vos portes Comme vous avez pu le voir Et De venir ouvrir Alors Non là c'est fermer la porte Mais De venir Ouvrir la lumière Voilà Donc ça allume Allumer Pardon La lumière Partout ici On va retrouver à chaque fois La même chose Donc là en 4 portes En 5 portes Et en 6 portes Juste faites attention De toute façon C'est toujours le cas Avec l'outil un peu de construction Là je me suis pas amusé du tout A niveler ou quoi que ce soit Donc il n'y aura pas de soucis Ça va les poser Ça va vous faire une petite pente Donc à l'émut C'est pas si vilain Mais par contre Vous allez avoir des angles Un peu comme ça Donc essayez quand même D'avoir un terrain Qui soit assez plat Avant de les poser Ça reste un petit peu Je trouve le problème De FS22 Au niveau du mode construction Il est un peu moins pratique Je trouve que l'autre Voilà Donc voilà La petite porte ici On va pouvoir l'ouvrir Mais pour le reste C'est comme ça Enfin On va retrouver Pour ce dernier mode Le silo Neuro Multifruit Pack De Raoul Christy One VCR Modding Sir On les retrouve enfin Dans l'action de FS22 Seulement 0,2 MO Et pourquoi en fait Bah tout simplement Parce qu'ils ont repris Des silos existants Et je vais dire A la limite Tant mieux Comme ça La transition était rapide On a pu avoir rapidement Ces silos Donc ils ont repris Ces silos là Les Neuro Les trois qui sont là Avec les trois capacités Et ils les ont mis Tout simplement en multifruit Voilà Donc vous pouvez le voir Pour le coup là C'est assez simple De voir lesquels sont modés Parce que c'est écrit En rouge dessus Multifruit Vous allez avoir Donc une version A 198 000 euros Pour 2 millions de litres C'est ça qui est absolument Aussi génial par contre Du côté d'FS22 C'est qu'on a des capacités De malade 503 000 euros Pour 6 millions de litres Et la ville entière 1 245 000 euros Pour 16 millions de litres Donc c'est voilà Vraiment un braquage Un truc de malade Alors attention C'est multifruit Sauf pour le raisin Et ça encore une fois Je comprends pas trop pourquoi Je sais pas si c'est vraiment Une restriction de Giants Je me pose de plus en plus la question Et donc là Quand on va venir Vous allez pouvoir Vraiment stocker tout Vous pouvez même stocker De la neige Comme pareil que La station de remplissage La chaux La nature pour cochon L'engrais Les pierres Compléments minérales aussi Vous pouvez le mettre Le fumier Le blé L'ange L'avoine Colzal Sorgho Olives Enfin voilà Vraiment absolument tout Sauf le raisin Le raisin Vous pouvez pas Et il me semble que j'ai pas vu Ah si voilà Les olives Elles y sont aussi Donc c'est vraiment absolument tout Sauf le raisin Et je me suis dit C'est parce que J'ai pas la bonne remorque Donc je suis allé prendre Une remorque A raisin Que je vous ai montré tout à l'heure Et bah en fait Bah non Quand je vais dessous J'ai pas l'option pour remplir Ça me dit non C'est pas possible Voilà J'ai rien pour remplir Et si je remplis Donc vous voyez Il y a un tas de raisin là-bas Si je la remplis de raisin Et que je l'amène Sur Ce trigger là Et bah Ça me dit que le raisin Ne peut pas être déposé ici Donc c'est vraiment On peut pas Stocker du raisin Pour l'instant Dans FS22 C'est impossible De stocker du raisin Dans des silos Pourquoi ? Je sais pas Mais pour l'instant C'est impossible Donc là vous voyez La petite version Enfin petite Qui est déjà énorme La grosse ici Et la gigantesque A ce niveau là Avec toujours le même principe A chaque fois On vient récupérer ici Vous avez Le tuyau là Qui arrive ici Et vous venez poser A ce niveau là Voilà Donc au final Ces bâtiments Qui sont quand même Assez imposants Franchement Et ça c'est Ça c'est vraiment bien fait Ça c'est vraiment super Malheureusement Les échelles sont pas en collision Donc on peut pas grimper Tout en haut Moi ça j'aurais adoré Grimper tout en haut Mais on peut pas Et bien voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A mettre un petit like A vous abonner A rejoindre la famille Tractor Si vous avez pas encore Le jeu N'hésitez pas aussi A passer Avec mon code Que j'ai de parrainage Donc le lien est en description Papy Tractor Si vous êtes sur PC Pour pouvoir soutenir la chaîne Moi pour l'instant Je vais m'occuper un petit peu De rajouter un peu du gravier Par ici Je sens que je vais avoir besoin De beaucoup plus De bennes que ça Pour pouvoir y arriver En tout cas c'est vrai Que c'est assez marrant Donc n'hésitez pas aussi Si vous le souhaitez A faire la même chose Et puis moi Tout ce que j'ai à vous dire En attendant C'est A la prochaine A la prochaine